On n'aura pas beaucoup de temps de préparation. Je l'ai dit tout à l'heure, je disais que la date du 1er septembre est trop proche des championnats européens et que ce n'est pas le meilleur scénario. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, je pense que cette pandémie nous impose ce dictat et il faut qu'on réponde à ça. Si on veut que le football continue, il va falloir qu'on s'adapte à des situations comme ça, sinon on finira par ne plus jouer au foot. Récupérer ses joueurs la veille du match, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur scénario, mais comme je dis, à nous de nous adapter et de nous préparer parce qu'il s'agit, comme on le dit, des qualifications d'une Coupe du Monde. Il y a des efforts qu'il faut avoir, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Aujourd'hui, si on veut faire partir en tout cas de cette grata d'équipes africaines, des pays africains qui seront capables de représenter notre continent à la prochaine Coupe du Monde, il faut se donner les moyens. C'est un coût, c'est un prix et il faut qu'on soit capable de donner ce prix-là et ce coût-là. Donc, il n'y aura pas d'excuses. C'est une équipe quand même, Bac a réussi, il l'a dit, à 92%, très bien, évolue depuis un bon bout de temps. On a une expérience collective aujourd'hui. On a joué des compétitions qui doivent nous permettre, je ne dis pas que la préparation n'est pas importante, mais nous devons nous baser sur ce que nous avons fait depuis quelques temps pour pouvoir préparer ce match-là. La libération des joueurs, je crois qu'aujourd'hui, moi, je n'ai plus envie de débattre sur la libération des joueurs. Et ça concerne tout le temps les joueurs africains. Et je crois qu'il faut que ça cesse. Il faut que ces clubs-là respectent aussi notre football, respectent notre confédération, qu'ils comprennent qu'on est 54 nations et que nous avons notre mot à dire dans ce football international. Quand il s'agit des Brésiliens, quand il s'agit des Européens, il n'y a jamais de problème de libération. Mais quand il s'agit des Africains, il y a toujours des entraîneurs qui m'appellent pour me dire « Oui, mais est-ce qu'ils peuvent revenir, est-ce qu'ils peuvent jouer le premier match et ne pas jouer le deuxième match ? Mais on est où ? Est-ce qu'ils demanderaient ça aux entraîneurs européens ? » Donc je pense qu'il faut qu'on nous respecte aussi. Et j'espère que Liverpool va libérer Salah. Voilà. Tout simplement. Parce que c'est la date FIFA et que le pays a besoin de son joueur. Salah n'appartient pas à Liverpool. C'est tout. Donc il doit jouer pour son pays et j'espère qu'il retournera pour Sadio Mane. Je n'en discute même pas. Il faut qu'on nous respecte. Merci. Merci.